Bienvenue sur Bibige Ivoirienne. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des dernières nouvelles sur l'immigration. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche et on y va. En première partie, on va parler du statut de protection temporaire, ou en anglais, Temporary Protected Status, TPS en abrigé. Il faut savoir que le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a en fait annoncé ce mardi dernier, 6 juillet 2021, une prolongation et une nouvelle désignation du statut de TPS pour tous les ressortissants du Yémen. Cette prolongation et cette nouvelle désignation seront en vigueur du 4 septembre 2021 au 3 mars 2023, donc pour une période de 18 mois. Le Yémen continue de connaître une aggravation des conditions humanitaires et économiques qui empêchent les individus de rentrer chez eux en toute sécurité, a déclaré le secrétaire Mayorkas. Par conséquent, j'ai décidé de prolonger et de redésigner le Yémen pour le statut de protection temporaire. Nous continuerons de protéger et d'offrir à ces personnes un lieu de résidence temporaire aux États-Unis. En deuxième news, on va parler du USCIS. Le USCIS en ce moment est en train de waive, donc en train d'annuler les différents interviews pour quelques catégories. Ok, donc il faut savoir que pour tous ceux qui font la demande de adjustment of status, donc la demande d'adjustement de statut en étant aux États-Unis, ces personnes doivent normalement passer un interview avant de recevoir leur carte verte, communément appelée green card. Il faut savoir que dû à la pandémie, le coronavirus et à plusieurs facteurs, le USCIS a décidé d'annuler quelques interviews. Donc je vais vous donner les différentes catégories qui peuvent ne pas passer un interview et recevoir leur green card, leur carte verte. Ces personnes-là sont les enfants non mariés de moins de 21 ans de citoyens américains s'ils ont déposé eux-mêmes un formulaire I-485. Le I-485, qui est le formulaire, est rempli pour faire l'ajustement de statut, adjustment of status. Première catégorie. Deuxième catégorie, les parents de citoyens américains. Et troisième catégorie, les enfants non mariés de moins de 14 ans de résidents permanents légaux s'ils ont déposé eux-mêmes un formulaire I-485. Voilà les trois catégories qui, principalement, trouvent ne pas passer leur interview et recevoir leur green card, donc faire leur ajustement de statut et finalement recevoir leur green card. Il y a également quelques catégories, avec la discrétion du USCIS, qui peuvent ne pas passer un interview et recevoir également leur green card. En troisième partie, on va parler du U-Visa, ou le visa U en français. C'est le visa qui est donné aux victimes d'activités criminelles. Les victimes de crimes qui ont demandé l'asile peuvent recevoir leur permis de travail le plus tôt possible. Auparavant, il fallait attendre à peu près cinq ans avant de pouvoir être approuvé pour le visa. Et ce que le USCIS a décidé de faire en ce moment, c'est qu'ils ont décidé de vite approuver le permis de travail de certaines catégories de personnes qui font la demande du U-Visa. Pour vite recevoir le permis, le USCIS va d'abord faire un background check, qui est une vérification de vos antécédents. Une fois que le USCIS a approuvé votre statut, vous pourrez maintenant recevoir le permis de travail en attendant que votre visa vous soit approuvé. Voilà, ils ont dit que ça va vite se faire maintenant, mais ils n'ont pas vraiment précisé de durée. Donc auparavant, ça prenait jusqu'à cinq ans, mais là en ce moment, ils ont dit que ça va vite se faire. Vite se faire, est-ce que ça va se faire en six mois, en un an, en deux ans? On ne le sait pas. La seule nouvelle et bonne nouvelle, c'est que les victimes de crimes pourront vite recevoir le permis de travail, pouvoir travailler en attendant que leur visa le soit accordé. Et où leur demande d'asile soit accordée. En quatrième partie, on va revenir un petit peu sur le Adjustment of Status. Donc Adjustment of Status, qui est l'ajustement de statut. J'ai mentionné un petit peu ce sujet-là dans le deuxième point. Quand vous faites une demande de Adjustment of Status, donc ajustement de statut, et que vous faites également une demande du permis de travail, le I-765, votre permis de travail est normalement valide pour un an, en attendant que votre ajustement de statut soit approuvé et que vous recevez votre green card et pouvoir travailler avec cette green card. Mais pendant la période d'attente, le permis de travail est valide pour un an. Le 9 juin dernier, le USCIS a décidé d'augmenter ou de prolonger cette validité du permis de travail. Donc au lieu d'un an, le permis de travail sera maintenant valide pour deux ans. Alors pourquoi est-ce que la validité du permis de travail passe d'un an à deux ans? Et bien la raison, c'est très simple. Il faut savoir que dû à la pandémie du coronavirus, le USCIS a connu beaucoup de retard. Donc toutes ces personnes-là qui avaient déjà déposé leur dossier pour un ajustement de statut et qui étaient en train de travailler en attendant que leur statut soit approuvé, ces personnes-là ont vu leur permis de travail expiré. Et qui dit permis de travail expiré, dit que tu ne peux plus travailler légalement. Donc le USCIS s'en est rendu compte, les gens se sont plaints, le USCIS a décidé maintenant de prolonger la validité du permis de travail. Donc pendant que ton application d'ajustement de statut est en cours, tu peux travailler pour une durée maximale de deux ans. C'est en fait une mesure de sécurité pour que toutes ces personnes-là qui ont déposé un dossier d'ajustement de statut puissent travailler en attendant que leur statut soit approuvé. En cinquième position, on va parler des réfugiés. Il faut savoir que l'administration précédente avait dramatiquement réduit le nombre de réfugiés admis ou autorisés aux États-Unis. Le nombre était limité à 15 000 réfugiés. Est-ce que le président Joe Biden a fait ? Il a décidé d'augmenter le nombre de réfugiés à 62 500. De 15 000 à 62 500, un total de 47 500 réfugiés de plus. Donc si ça, ce n'est pas la bonne foi, qu'est-ce que c'est ? Vous allez dire quoi ? Donc pour dire en fait que le président, il travaille, l'administration actuelle travaille et l'administration actuelle est pour l'immigration. Et pour tous ceux qui sont anciens sur cette chaîne-là, vous vous rappelez que dans plusieurs vidéos d'immigration, j'ai mentionné que l'administration précédente a fait plus de 400 modifications seulement au niveau de l'immigration. Donc pour dire que le président Joe Biden et son administration, ça va leur prendre beaucoup de temps pour pouvoir changer, modifier toutes ces modifications que l'administration précédente avait mises en place. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de changements positifs. Donc on reste juste à l'écoute pour notre fameux projet de loi. Parce que tout le monde veut savoir le projet de loi, comment est-ce que ça va se passer. Je l'ai mentionné dans la vidéo d'immigration précédente. Il faut que ce projet-là soit intégré dans le Reconciliation Bill. Donc la facture budgétaire de réconciliation. Donc ce projet de loi doit être inséré dans ce projet-là pour que la majorité des sénateurs qui votent puissent l'approuver. Dans le cas contraire, le projet de loi va toujours rester un projet et ça ne sera pas approuvé. Donc les 80 000 visas de la développerie, le temps de traitement des visas qui doit être diminué également, augmenter le nombre de visas chaque année, tout ça fait partie du projet de loi. Donc si le projet de loi n'est pas approuvé, il n'y aura pas ces différentes modifications. C'est sur cette note que s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter si vous avez encore des questions. Partagez la vidéo au maximum, partagez-la. Abonnez-vous également, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501